salut à tous et amis j'espère que vous allez bien c'est ENTAC, bienvenue à vous on se retrouve sur WWI Supercard pour une vidéo un peu de fil on va dire ça comme ça un petit pack opening, on va ouvrir 5 packs et les packs que je vais ouvrir avec vous sont les suivants les packs femmes ordinaires et on va essayer d'avoir au moins un pack minimum VRACMA 36 pour équilibrer un peu le deck c'est parti nous avons 5 packs donc normalement je devrais arriver à 511 crédits à la fin nous avons déjà des cartes qui sont comment dire qui vont être utiles pour fortifier c'est de là ça on a 2 une carte VRACMA 36 il s'agit de 2 drops et nous avons d'Adalbrook je vais garder la carte de 2 drops et d'Adalbrook tout de suite ça me fera plusieurs cartes à fortifier maintenant plus qu'une carte très décevant très décevant très décevant ce pack mais c'est pas grave c'est pas grave les amis au moins on aura essayé on va regarder le pub pour essayer d'avoir une carte forge ça serait cool au moins on a une carte VRACMA 37 c'est ce que je voulais c'est ce que j'ai obtenu on a une carte fortifiée c'est sûr on aura des cartes à fortifier quoi qu'il arrive c'est ça le plus important on va fortifier ces cartes vous inquiétez pas 431 c'est énorme c'est énorme les amis on va fortifier tony storm une fortification de bailey une peau de twistratus intéressant aussi tako takai on va regarder ça tony storm bon bah dernière fortification pour tony storm aussi mais du côté de rossamania 36 cette fois on va faire un petit peu c'est le plus important on va faire un petit peu de l'art s'il vous plaît pour faire un petit peu l'art à sous-case d'agra pour la ronde pro maintenant les cartes pour les Humble j'ai une carte Wanda Rosey j'ai une carte Békinique en fait ça m'a plus servi à fortifier des cartes qu'autre chose les Ember Moon alors Ember Moon c'est intéressant comme carte par contre j'ai pas une carte Wanda Wip Lee en soit c'est parfait pour c'est parfait pour fortifier ça y'a pas de soucis là dessus par contre il y en a deux de trop à mon humble avis des cartes féminines bon bah ça c'est parfait les cartes Chacha Banks ça c'est parfait attendez on a quoi actuellement comme on va garder ça on aurait pu la garder cette carte en vrai on a fortifié la carte de Candice Luray on a fortifié la carte de Candice Luray tous tous il y a quoi comme carte qui me manque ? on a une pro de Scarlett ok pourquoi pas à la chaîne à Wiesler ? à la chaîne à Wiesler 1ère carte fortifiée pour Yoshiwai je pense que ça va être bon et on vient de réussir un objectif à savoir fortifier une carte de niveau behemoth a été fortifié j'ai fait la même chose avec becky lynch puisque c'est une carte rumball pro et c'est aussi une carte fortifiée donc des cartes avec des packs intéressants on a 25 crédits mais c'est parfait tout ça on va acheter ça pour terminer cette vidéo avec la bille ça me fera une fortification max le bartel je crois pas que j'ai déjà eu les cartes mécaniques j'en ai déjà voilà c'est une carte inédite exactement alors j'ai la baisse l'air Sasha Banks On va utiliser cette carte tout simplement, il n'y a pas d'autre solution Attendez, est-ce que j'ai une carte avec la blis ? Non, je n'ai pas de carte proie avec la blis C'est tout pour ce qui a été prévu pour le moment, Kelly Way Pas encore une pro, Kelly Way, mais ça ne devrait pas tarder Ce n'est pas encore une carte pro Qu'est-ce que je peux ? DuDrop ? Oui, je l'ai verrouillé, c'est bon, c'est ma première carte Si je ne dis pas de bêtises Qui n'est pas compatible avec Weepli ou avec la blis J'ai plusieurs cartes de Kelly Way en fin de compte Et plusieurs cartes avec la blis également Ça fait plutôt plaisir, il n'y a pas de souci à dessus Les cartes de Weepli qui sont en trop, elles vont être dévorées par Weepli, sinon ce n'est pas drôle Jelina Vega Alors, qui peut bien ? Je vais utiliser cette carte Je vais utiliser cette carte Je viens de m'apercevoir que c'est une carte en trop Jelina Vega Jelina Vega Jelina Vega Bon, bah on va... C'est bon Mustapha Ali, ça suffit largement En plus, je crois qu'elle a été éliminé dans le Royal Rumble Si je ne dis pas de bêtises Elle a vraiment éliminé Mustapha Ali dans le Royal Rumble de 2019 Bon, je n'ai aucune carte de Summerslam ou Forge Mais c'est pas grave C'est pas grave Mais voilà, le principal c'est que j'ai deux drops en vrai compte Du drop, je pense que je vais l'améliorer avec toutes les cartes que j'ai actuellement Chelina Bezler Alors, euh... Quoi que je vais l'améliorer avec tout ça Quoi que je vais l'améliorer avec tout ça Quoi que je vais l'améliorer avec tout ça J'ai assez fait de dégâts comme ça Quoi que je vais ouvrir les packs Quoi que je vais l'améliorer avec tout ça Quoi que je vais l'améliorer avec tout ça Voilà, ça me fera 55 Draft, mais c'est pas grave Merci. 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 Ça n'a pas l'air d'être une carte puissante du Drop 1. Ça n'a pas l'air d'être une carte puissante. Je pense que je l'ai utilisé pour qui ? Je crois que Kelly. Elle a eu un bon match toutes les deux. Donc en toute logique. Raquel. Je pense qu'il y a la qualité de ces trois. Elle a l'équivalent d'une carte... Ah bah c'est parfait ça ! C'est l'équivalent d'une carte Vrasalmania. C'est parfait. Bon bah on va s'arrêter là les amis. Prenez soin de vous. C'était Anthocs. Ciao tout le monde ! Je vous remercie. Je vous remercie.